La dernière hyper-view de la soirée, c'est celle de Erwan Manteour, ce cycliste qui a écrit un livre qui marche très très bien, qui s'appelle Secrets des Fonces. Et donc nous accueillons Erwan Manteour. Erwan Manteour, bonsoir. Alors Erwan, est-ce que vous savez chanter le joli chapeau de Zozo ? Non, on va attendre la fin quand même pour le film. Non, non, tout de suite. Moi je suis effondré. On m'avait dit que c'était une mission sérieuse. Ah oui, mais on m'avait dit le service public, tu verras. Bon alors, Erwan Manteour, vous avez écrit un livre qui s'appelle Secrets des Fonces. Jeux de mots. Jeux de mots. Jeux de mots. C'est publié chez la TES. Vous avez décidé d'écrire ce livre quand vous avez rendu visite à un de vos anciens coéquipiers qui avait un cancer des testicules. En fait ça c'est pas décidé exactement là. Oui, en fait ça a aidé à votre décision d'écrire le livre. Ça a été l'électrochoc. Ce livre s'est vendu en 4 semaines à 80 000 exemplaires. Donc c'est pour dire qu'il y a quelque chose dans le bouquin parce que vous n'êtes pas un auteur très connu, il faut bien le dire. Beaucoup moins connu d'un an, il est vie. Oui. Il faut le dire. En même temps votre livre se vend à 80 000 exemplaires en 4 semaines. C'est numéro 1 des ventes. Il faut dire qu'il y a de la coque à l'intérieur. Oui. Il y a pas mal de dope dedans. Et il y a eu des pointes, c'est très étonnant que vous savez ce qui vous arrivez. Il y a eu des pointes à 6 000 exemplaires par jour. Oui, mais j'en ai bien conscience. Vous en avez conscience, c'est extrêmement rare. C'est après son passage dans l'émission à France Inter. Donc, est-ce que l'équipe en a parlé de votre bouquin ? Est-ce que le journal L'Équipe en a parlé ? Oui, ils en ont parlé parce qu'ils ont eu peur que le canard en parle avant eux parce qu'ils ne voulaient pas réagir là-dessus. Et donc, ils ont interprété mon comportement en disant que j'étais mégalo, mytho, que je n'avais jamais été un bon coureur, que j'étais le tocard et que c'est Erwann Martiour qui a inventé le dopage. Oui, d'accord. Oui, mais en même temps, c'est un peu compréhensible qu'ils ne vous aiment pas trop parce que le groupe qui possède le journal L'Équipe possède le Tour de France. Le groupe Amory. Alors, vous dites sérieusement, dans ce bouquin, je me suis mis à poil pour qu'on découvre les coulisses du cyclisme et vous dites... Ce n'est pas pour qu'on découvre les coulisses du cyclisme. C'est une démarche purement égoïste. C'est une histoire d'évacuer quelque chose, de faire la paix avec moi-même. Si on l'appréhende d'une manière psychanalytique, c'est stop. Il y a deux phrases de vous qui sont... Je ne vais pas les interpréter, je vous rassure. Il y a deux phrases de vous qui sont... Si j'avais lu ce livre à 15 ans, je n'aurais jamais fait de compète. Ça, c'est une phrase. C'est bien. J'ai bien fait, là. Tu fais bien, j'ai rarote. Oui, j'ai du mal. Et alors, il y a une autre phrase de vous qui dit... À 20 ans, si on m'avait dit, si tu bois un litre de gasoil, tu gagneras le Tour de France, j'en aurais bu deux pour en gagner deux. Donc voilà deux phrases qui s'opposent. Aujourd'hui, c'est quoi, votre état d'esprit ? Mon état d'esprit par rapport au dopage ? Oui. Non, pas par rapport au dopage, par rapport à ça. C'est-à-dire, d'un côté, vous étiez prêt à tout pour être champion, et de l'autre côté, en fait, quand vous avez vu que c'était champion, vous n'avez plus envie de le faire. C'est ça, comme ta phrase, vraiment, c'est vouloir ce qu'on ne veut pas. Voilà l'explication. Ah, c'est l'explication. Ah, bon, princesse. Mais ça, c'est un truc, on vous expliquera. On ne va pas rentrer là-dedans. Je ne suis pas encore suivi, là, j'arrive un peu en retard. Non, 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 tout va bien. Prévenez, le mec, la prévenez. Bon, alors, votre carrière commence le 12 juillet 1984, quand votre frère Pierre-Henri Manteour gagne une étape du Tour de France. Donc là, vous avez 11 ans, vous décidez d'être champion. Et elle se termine par une double fracture du poignet, quand vous aviez le maillot jaune, dans le Tour de l'Avenir, voilà. Alors, on va parler de vous, on va parler de votre bouquin, vous allez voir. Moi, honnêtement, alors sérieusement, j'étais scotché par ce bouquin, parce que j'en ai lu des trucs. J'en ai eu un bouquin, Rive Droite, aussi. J'ai écrit un bouquin sur la dope, mais qui est beaucoup moins grave que... Oh, mais il était intéressant, quand même. Que le tien. Alors, c'est un livre de junkies, d'ailleurs. Vous savez ce que c'est, les junkies ? Les junkies, c'est des gens qui sont des piqûres d'héroïdes. Mais c'est un livre de junkies. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la drogue, enfin, là, c'est le dopage, c'est pareil, est omniprésent. Oui. Et puis, il y a une espèce de routine. La drogue fait partie de la vie quotidienne. C'est-à-dire... Satisfaire, une exigence. C'est la routine, on se drogue comme ça, il y a une espèce de pas de bonne humeur, mais on prend ça avec une certaine... Ce qu'il faut que tu saches, c'est que dans le sport, en particulier dans le cyclisme, c'est culturel, le dopage. Oui. C'est-à-dire que c'est complètement désacralisé. Il y a une déculpabilisation collective qui ne fait que satisfaire une exigence de faire un groupe de junkies qui se shootent dans tous les coins. On est ensemble, c'est normal. Attends, t'es gamin, t'as un chemin initiatique pour y arriver, on t'emdoctrine, on te déculpabilise, c'est normal. C'est impréhensible. C'est pas la question, t'as même pas l'impression de tricher, t'as l'impression de se soigner seulement. Non mais moi, je suis halluciné, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je suis halluciné que tout d'un coup, maintenant, ça fasse un... Enfin, je sais pas, moi, depuis que je suis tout môme, je sais que les mecs du Tour de France étaient... Bah, je sais pas, dans tous les... Le seul truc qui me dérange quand tu le dis, c'est les mecs du Tour de France. Non, non, mais du sport en général. Du sport en général, oui. Dès qu'il y a beaucoup de pognon, l'arrivée massive de l'argent dans un sport, ça pervertit sans doute. On va en parler, mais par exemple, Erwan, un jour, vous arrêtez entre deux arbres, vous avez votre petite, ils appellent ça la sereine, ils appellent ça une fléchette. Il y a sa petite fléchette dans la poche, il se fait une petite piqûre dans l'épaule, il repart au tour suivant. Mais c'est naturel, une petite... Par exemple, vous dites aussi qu'ils se font des piqûres avec de l'eau, pour le plaisir du geste. Et ça, c'est des trucs qu'on voit. Il y a des mecs qui en sont à cette dérive-là. On voit ça chez les junkies, c'est-à-dire des gens qui se font des piqûres avec de l'eau parce qu'ils n'ont rien d'autre, mais pour le plaisir de la piqûre. Avec un bon bidon et... Non, non, mais c'est incroyable ce bouquin. Je comprends que tout le monde... Puis alors, il y a une espèce de bonne humeur. Expliquez-nous, vous allez vous expliquer ce que ça veut dire. Avec Tonton et Tintin, on est allé faire Riri chez Mémé. C'est quoi, ça ? Bah, il va vous expliquer. Bah, Tonton, c'est le Toneidron. Le Toneidron, c'est une amphétamine, ça. C'est de la méthamphitamine basse, je crois. Le Tintin, c'est le Pervitin. La Riri... Il faut que je tienne jusqu'à la fin de l'émission. Je le sens, je me sens un peu. Ça y recommence. La Riri, c'est la Ritaline. Les kamikazes japonais prenaient de la Ritaline pour s'écraser avec le sourire sur les porte-avions. Et la Mémé, c'est la Métédrine. Donc, si tu veux, tu prends ça. T'as déjà goûté, non ? Un petit peu, il y a longtemps. Oui, longtemps. Si tu prends un cocktail, là, je veux dire, t'es le plus beau, le plus fort, le plus intelligent. C'est pas qu'il y a longtemps qu'il n'a pas fait le vélo. Je vais peut-être me mettre au vélo, moi. C'est vrai, depuis que j'ai lu ce bouquin, je me dis le vélo, finalement... Alors, bon, voilà, l'exemple le même. Avec Tonton et Tintin, on est allé faire Riri chez Némé. Ça veut dire qu'on s'est envoyé à peu près tout ce qui existe comme, en fait... Juste pour le sport. Juste pour le sport. Mais ça, avec ça, c'est une autonomie de combien ? Parce qu'on voit les mecs quand même tenir sur la race. Attends, il faut quand même faire une précision. Pendant le Tour de France, on ne prend pas ça. Ouais. Ah, vous êtes au-dessus ? Ça, c'est le dopage bonne franquette, si tu veux. C'est le côté... Si tu veux, tu peux l'apprendre d'une manière toxicomaniaque. Ouais. On aime bien ça. On aime bien ça. Ah, oui, d'accord. C'est comme si tu fumes un gros pétard ou que tu vas te faire un ride. Tu vas te dire, ben oui, mais il aime ça, mais... Non. Là, c'est le petit dopage tranquille. Ça, c'est le dopage sympa, parce qu'on arrive à d'autres trucs. C'est le dopage autonérable, c'est le dopage issu du génie génétique. C'est les gros trucs... On va y arriver, on va y arriver. Il y a les... Beaucoup plus graves. Ça nourrit le muscle, que ça doit quand même... Non, non, non. C'est une hyperactivité cardiaque, émotionnelle. Il n'y a aucune raison pour... Enfin, ça ne fait pas plus avancer. Tu pédales avec le sourire, quoi. C'est le dopage. C'est quand même un truc qui est drôle, c'est le garciasse, tu veux. Il ne dit rien pendant toute l'émission. Puis là, on parle de dopage. Alors, tourne-toi. On parle de sport. On parle de sport. Il y a quelques études secondaires, quand même. On a l'impression d'un seul coup d'avoir un vélo entre les jambes. Est-ce que c'est vrai ? Bon, alors, on continue. On continue. Moi, j'ai lu le bouquin. Et honnêtement, j'ai deux, trois trucs que je voudrais dire, quand même, parce que c'est vraiment fou. Les corticoïdes, bon, les corticoïdes, c'est la cortisone, on connaît. Il y a l'EPO. Alors, l'EPO, ça augmente les globules rouges dans le sang. Ça améliore l'oxygenation du sang. Et alors, ce que j'ai lu dans ce bouquin, c'est incroyable, parce que je l'avais vu au guignol quand il se foutait de la gueule de Virac, mais je ne croyais pas que c'était vrai. C'est que les mecs, ils sont tellement... Ils ont pris ces trucs-là, là. Que la nuit, ils sont obligés de faire des pompes pour pas que le sang se coagule. Ça, c'est... On en a parlé. Il paraît que c'est vraiment arrivé. Mais depuis... Depuis 7-8 ans, on a des montres cardiaques. C'était très haut en hématocrite. Donc, depuis 2 ans, c'est plus valable. Ah, vous avez des sport-tester, c'est ça ? Voilà, le sport-tester. Ah, vous avez pu... Si tu descends en dessous de 25 pulsations par minute, ça va... Bip, 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 tu te réveilles. Et ça te réveille. Parce qu'ils sont obligés d'avoir des anticoagulants et des... Des fidifiants sanguins, ouais, des fidifiants sanguins, sur la table de nuit. Ah, mais c'est... Attends, c'est fou, cette histoire. Alors, il y a le pot belge. C'est con, c'est qu'on devient belge, il va dire... Il l'a déjà fait, il l'a déjà fait ! Il l'a déjà fait, il l'a déjà fait ! C'est pour ça que je ne dis rien. Non, il ne dis rien, non, parce que le pot belge, il faut quand même voir ce qu'il y a dans le pot belge. Il y a... Je le dis, j'ai vu ça dans son cas. Il y a des frites. Il y a des frites, tout de là. De la purée, des chutes. Il y a amphétamine, cocaïne, héroïne, antalgique, vasodilatateur, corticoïde, morphine. Et ça vaut entre 500 et 2000 balles. Et les mecs qui font du vélo, ils s'envoient ça ! Tous les jours ? Mais par exemple, Michel Drucker, j'en ai arrêté les mecs ! Arrêtez, atterrissez 5 minutes ! Mais moi, j'ai voulu... Ah, là, on est un peu haut, là ! Attends, je veux dire, t'aurais pu faire un livre dans le showbiz, attention, silence, on sniffe. Moi, j'ai fait secret des fonds, j'en raconte... Moi, je peux dire un truc, c'est qu'à la télé, les mecs, ils n'en sont pas, là. Non, non, nous, on ne le savait pas, ça, on croyait que c'était que des enfêtes. On a découvert ça quand il y a un petit malin qui a pris ça, qui a... Et qui l'a analysé. Voilà, et on s'est dit, putain, on a compris, on s'est fait retourner complètement, on prenait des enfêtes, parce que, d'abord, c'était culturel, ça faisait partie de notre boulot, tu vas faire des critériums pendant 30 jours après le Tour de France, les mecs, ils sont défoncés, ils ont fait 30 jours, tu vois ? Et en plus, ils doivent conduire la nuit, un jour, t'es à Toulouse, le lendemain, t'es à Bordeaux, le lendemain, t'es à Paris, tu vois ? Bon, on ne savait pas, ça, et puis d'un seul coup, on s'est rendu compte que les mecs nous ont récupérés en mettant de la coque et de l'héros pour rendre les mecs accros, c'est devenu un business. Je suis scotché. Et il n'y a pas que dans le cyclisme masculin, un cyclisme féminin. Jeannie Longo, 90 ans, elle pédale encore. Il y a bien un truc. Alors bon, on va aller vite, parce que voilà, il faut acheter le bouquin, après, c'est déjà encore l'acheter. Des fois, par exemple, on met des bloquants. C'est-à-dire que quand un directeur de course ne veut pas que tu gagnes, il te fait injecter des bloquants. Ce qui fait que le lendemain, tu essaies de pédaler, tu n'y arrives pas. Et quand c'est Richard Virang, c'est un bêta-brouloquant. Alors, on va y venir. Alors, les cobayes, vous êtes cobayes, on vous utilise comme cobayes avant même les animaux, si on teste des produits sur eux, avant même de les avoir testés sur eux. Les cobayes avaient des chevaux, les cobayes ont des vélos. Et alors, il y a un moment terrible dans le bouquin. Il est très fort, il est très fort. Il est très fort. Il est encore sur une batterie, il a un truc terrible, c'est qu'on vous dit. Je viens de reprendre un pobelle, là. Il marche bien, ce cobaye. Non, c'est quand vous dites un truc, il ne faudrait pas qu'il en prenne. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, moi, c'est obélix, moi. Puis c'est le pot du havre. Alors, non, quand vous dites, il m'était poussé quelque chose qui ressemblait à un troisième testicule. Non, alors, c'est vachement interprété ce truc-là. J'avais une induration d'un sel qui s'est enquistée. Un quoi ? Une induration d'un sel, tu sais, tu es tout le temps en train de frotter sur la selle au niveau du veriné. La troisième testicule ? J'avais un petit kyste qui s'est enflammé, puis c'est devenu un truc comme ça. Donc, j'ai dit, ça, c'est quand même une troisième couille qui m'était poussée, quoi. Mais c'est parce qu'on m'avait foutu de la cortisone, des endroits dramatoires dedans. Pour draguer pour les slow, ça doit être génial. Ah, impériale, impériale. Bon, enfin, voilà. Donc, ce que vous expliquez, c'est malheureusement ce qu'on comprend. C'est-à-dire qu'avec la télé, les sponsors, ben, voilà, on est obligé de gagner, sinon on est viré. Eh oui. C'est un peu comme la télé, ça va. Je n'ai jamais eu confiance. Je vous dirais, un sport et une course comme le Tour de France, où les types vont essayer d'aller le plus vite possible pour avoir un maillot marqué Crédit Lyonnais, ça va tout de suite... Alors, bon, vous n'hésitez pas de nom, vous n'êtes pas trop délateur. Bon, on apprend quand même que Hinault, il a pris la tête d'une grève contre les contrôles. Mon but, c'était pas de salier. Surtout pour salier les coureurs, c'est parce qu'il y a des enfoirins qui sont autour, qui profitent de ce que génère le cyclisme, et qui vont jouer les parents. Vous dites quand même que Jalabert, moi, je ne connais pas bien tout ça, Il a gagné combien de fois le Tour de France, Bernardino ? Cinq fois, quand même. Cinq fois. Jalabert, vous dites qu'il avale le Ventoux comme d'autres avalent des religieuses au café. Alors, évidemment... Ah, ben, Jalabert, dans le Tour d'Espagne, il paraît qu'il y a une vache espagnole qui a bouffé de l'herbe dans un champ où il avait pissé, elle a gagné une étape. Alors, je vais te dire... Là, il y a des trucs moins drôles, il y a le... Kiocholi, le gagnant du Giro en 4... Alors, ça, attention, ça, c'est un truc qui est passé dans François, et je n'ai pas dit tout ce qui a été dit dans François. Ouais. Non, parce que lui, quand même, il a besoin d'une hémodialyse, alors. On m'a dit, voilà, Kiocholi, il est en hémodialyse, on m'a dit, Berzine, il a eu un cancer de la moelle épinière, on m'a cité plusieurs mecs. C'est le Giro 95, lui, Berzine. On m'a dit ça, et on m'a dit, est-ce que c'est des conséquences directes du dopage ? Moi, j'ai répondu au mec qui a fait l'interview, je lui ai dit, attends, un mec qui fume deux paquets de clopes par jour, il a plus de chances de choper un cancer des poumons qu'un mec qui fume pas. C'est clair. Et le lendemain, on a dit que c'est moi qui avais dit ça. D'accord. Enfin, Greg Lemaire, c'est vous qui avez dit qu'il avait été atteint après avoir été le vélo de myopathie mitochondriale, non ? Ben, il en a eu, non ? Oui, voilà. Ça, ça a été officiel, mais c'est pas moi qui avais eu. Parce que vous dites, surtout, c'est qu'un jour, il y en a un qui va mourir en direct. C'est peut-être ce qu'ils attendent pour comprendre qu'il y a vraiment un problème de fond, aujourd'hui. C'est un problème qui s'inscrit dans une logique qui dépasse le cadre du cyclisme ou du sport, c'est un problème de santé publique. Ouais. Parce que, si quelqu'un avait été voir mon pote à l'hôpital, parce que là, on peut rigoler, on peut se fondre la gueule pendant deux heures là-dessus. Non, on rigole, heureusement qu'on rigole, parce que c'est vrai qu'il y a des gens. Mais si on avait été voir mon pote, là, qui faisait 40 kilos, alors que c'était un playboy de 76 kilos, un beau poulet, belle gueule, bronzé, les yeux bleus, vous l'aurez vu sur l'île d'hôpital ? Voilà, ça donne à réfléchir. Non, bien sûr. Alors, ce que vous dites, alors, ce qui n'est pas du tout rassurant dans votre bouquin, Erwan, c'est que c'est pareil dans tous les sports. Un jour, vous étiez allé chez un dottore en Italie, et là, vous dites, les amateurs de record peuvent abandonner leurs illusions parce que vous avez vu des gens de tous les sports. Et même, vous dites qu'en dehors du sport, les gens qui prennent, la France, c'est le plus grand consommateur mondial, le tranquillisant, hein. Alors, Viagra, Prozac, etc. Le Viagra, c'est pour être meilleur grimpeur chez les coureurs. Il faut de l'utéruse, ouais, d'accord. Il y en a 3-4 quand même. Mais c'est vrai, il a raison, c'est dans tous les sports en judo, on a eu Jamel Bourras qui est venu dire que finalement, il était innocent. Et alors, c'est un peu compliqué quand même à savoir qui dit la vérité. Oui, Virang, je lui dis qu'il est innocent. D'ailleurs, Virang, vous le soutenez vachement, hein, vous. Vous êtes très, 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 très Virang. Le discours est le suivant. Oui. Aujourd'hui, j'ai une question à poser aux médias. Pourquoi est-ce qu'on demande à Richard Virang d'être un intellectuel ? Pourquoi est-ce qu'il devrait endosser la responsabilité de tout le dopage qu'il y a dans le sport ? Oui. Pourquoi est-ce que Richard, qui a été un empereur du sport français, qui a eu une viranque maniée en France, il devrait faire acquérir de descendre de son piédestal alors que tous ses concurrents directs dorment sur leurs deux oreilles. Est-ce que ça encourage les autres mecs à parler ? Oui. Non. Et voilà, alors maintenant, Richard Virang, tout le monde se fout de sa gueule, c'est super. Richard, son boulot, c'est d'être coureur cycliste professionnel. Et je crois qu'il s'exprime bien sur un vélo. Il ne faut pas lui demander d'être un intellectuel. Oui. Bon, ben très bien. Alors, il y a une chose... Maintenant, vous arrêtez le vélo. Vous allez chanter. Quand vous vous racontez que vous arrivez dans une boîte et que vous chantez Honesty. Vous savez chanter Honesty ? Oui, je vais chanter. Tiens, pas celui Honesty. Et si vous chantez Honesty, vous ne serez pas entartré. C'est Billy Joel qui chantait. Entarté, il n'y a pas de R. Entarté, si vous chantez Honesty, vous ne serez pas entartré. Ah oui, entartré, c'est chanter Honesty. Et vous avez la gueule sur le plat. Alors, je précise que moi, je suis surtout en train de travailler avec Richard Croce, qui s'occupait d'Anilino. Richard Croce a un très, très bon prof de chien. Bon, voilà, donc maintenant, le nouveau métier d'Erwan. Si vous cherchez pour tenderness, ce n'est pas difficile de trouver. Vous pouvez avoir l'amour que vous avez besoin de vivre. Mais si vous cherchez pour la vérité, vous pouvez juste être blind. Ah, il déraille moins qu'un vélo. Laème génèse. Honesty. Simplement elle est sûre. Vous avez besoin de toi parmi ? Bonne lui. Bon.